Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Last Play sur Assassin's Creed Syndicate. Alors ça y est, après le long suspense, enfin nous allons avoir un petit peu le fin mot de l'histoire. On sait que la dame avec qui on a collaboré était une Templière, on l'a su à la fin de la mission précédente. Mais maintenant il est temps de le découvrir, de découvrir si on va pouvoir l'abattre ou ce qui va se passer, je ne sais pas trop. Remarquez, quand j'y pense, elle n'a pas eu tort en tant que Templière de voir un assassin qu'elle pensait qu'il allait l'assassiner. Puis que finalement elle se rend compte que comme un bétail collabore avec, voilà, elle a raison un peu de le rouler dans la farine. Mais en même temps, bon, un petit gage de loyauté quand même, là ça manque un petit peu de ça quand même, c'est un peu traître sur les bords. Je ne sais pas ce que vaudra Staric, mais en tout cas quand je l'ai vu parler, je l'ai senti plus loyal que qu'elle. Mais bon, ça on verra, ce n'est pas sûr du tout, ça se trouve, il va s'avérer très très méchant. Alors, euh... Ouais, ouais, il y a une boutique dans laquelle on va aller. Alors la mission elle est là. Ouais, terminus. Terminus. On va quand même prendre un véhicule, hein, parce que là c'est à 600 mètres. Ce n'est pas la porte à côté non plus. On dirait que ça nous ferait une petite promenade, mais non, alors... On va quand même avancer un petit peu, hein. Ouais, non, 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 non. Il peut se voir de ce véhicule, merci. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas, là, c'est peut-être une voiture semi-assistée. Je ne comprends pas trop. Tu vois, il y a un genre de moteur à vapeur, et puis à côté de ça, les chevaux tirent quand même. Parce que ça facilite ça pour tirer. Mais du coup, je pense que ça va être un peu con, parce qu'elle est énorme, elle doit être très très lourde. Donc très dur à tirer, certainement, c'est pour les chevaux. Je ne sais pas trop. Ça va juste équilibrer, en fait, le poids. Bah, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert en voiture à cheval, là. Vas-y, ma jolie. Tu es une bonne chose. Oh, il me faut chill. Allez, hop, out. Allez, viens, ma grosse bruit, je vais m'occuper de ton cas. Voilà. Pas très méchant, finalement. Allez, Jacob se rend à Waterloo Station pour s'emparer des moteurs éliminés par l'Attaway, qui fait en réalité partie des Templiers. C'est parti. Monsieur, les moteurs sont arrivés à Waterloo. Les hommes de Staric vont venir décharger le train. Sauf si ce train est déjà parti. Rassemble une équipe à Charing Cross. J'y enverrai les moteurs. Récupérez-les. Voilà, il apparaît sur moi sur la carte. Eh bien, je trouve ça étrange. Ce serait donc dans la gare. On met un logo de tour, mais dans la gare. Je n'ai pas regardé le niveau requis pour cette mission, mais je pense qu'on l'a. Au niveau compétent, je pense que je n'ai rien récupéré. Je n'en ai qu'une seule. Ce n'est pas assez pour l'instant pour augmenter quoi que ce soit. Toujours chiante d'accès à cette gare. Toujours, je trouve. Non, on va faire le... Oh là, on est en train de s'écarter à fond, là, en fait. Oh, pas mal les affiches, là. Oui. Ça évoque vraiment une époque. Aujourd'hui, on trouve des fois dans les maisons, on déco des affiches rétro de ce genre. Moi, je pensais toujours dans ma tête que ça venait du 20e siècle. Ce qui, comme pour beaucoup d'entre elles, je pense, ou aussi certainement du 19e. Merci. Hop. Voilà. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard. Vous pourrez bientôt accéder à la gare centrale. La gare centrale est fermée. Ordre d'Attaway. Ah, par l'Attaway, voilà. On est en train de m'y jurer. Mais après, je ne pense pas qu'elle sache que vraiment, on va l'attaquer. Alors, dis-moi, tu avais vu les plans, n'est-ce pas ? Tu étais au courant de ce défaut ? Un détail mire, monsieur. Les vauts avaient été renforcés. Je le présentais, moi, le guet-tapant, quand même, avec elle. Je la sentais pas très très claire, mais bon. On va voir. Je ne sais pas qui c'est, en fait. Je ne sais pas pourquoi il est... Bref. Je ne sais pas pourquoi il a un logo particulier. Ce n'est pas lui, peut-être. C'est peut-être juste, en fait, le... Si, si, là, je ne sais pas. Trouver des opportunités, ok. Un couteau de lancé, c'est une très bonne opportunité. En plus, c'est au niveau 5. Je ne vois pas peur. Ah, l'opportunité, elle est là, pour moi. Ah, emprunter le passage secret. J'aurais bien aimé le connaître, le passage secret, en fait. Dès que l'ordre nous parviendra. Oui. Ah, d'accord. Chef de train. Génère une vaste foule près de la cible. Le chef de train dirige les voyageurs vers les voies de la gare centrale. Stratégie. Parlez au chef de train. Ok. On va lui causer, mais je n'avais pas rassuré que ce soit tout à l'heure. Ah, il fallait l'identifier, en fait. C'est peut-être pour ça. J'ai une affaire urgente à la gare centrale. J'en suis un vrai, mais je ne peux laisser passer personne. Dès que l'ordre nous parviendra, nous vous laisserons rejoindre la gare centrale. Ouais, je ne comprends rien. Ah, c'est ça, le passage secret. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas besoin de recruter qui que ce soit. On va être furtif. Non, t'es foutu, t'es foutu. Aïe. C'est un niveau 5, quand même, hein. Ah, je s'y cogne, quand même, malgré le plus mi-jeune. Allez, les autres, ça va être un jeu d'enfant, maintenant. Hop. À toi. Je préférerais être plus, comment on dit, furtif, mais j'ai été pris un peu au dépourvu. Donc là, c'est pas un passage agréable. Que dalle, hein. Un truc à voler, là-bas, ok. Bon, ce coup-ci, on va s'amuser un petit peu avec les couteaux de lancers. Parce que c'est quand même plus satisfaisant de réussir un coup furtif que de se taper des ennemis pendant une demi-heure. Alors, alors. Vas-y, approche ta petite tête. J'ai. Le. Loupé. J'ai. Alors, moi, c'est quand je les assassine de près que je récupère les ressources. Donc, autant les fouiller, des fois qu'ils aient des couteaux de lancers, on ne sait jamais. Heureusement qu'ils n'en lancent pas, par contre. Parce que c'est quand même tellement efficace que... Je sais pas comment ça ferait s'ils voulaient le lancer, mais ça ferait très mal. Merci, mon gars. Je vais avoir besoin d'aide. Je dois partir. Quelqu'un finira bien par vous trouver. Oh, merde. Je l'avais pas vu que c'était un ennemi, lui. Je pensais que c'était juste un pauvre civil. En fait, c'était un pauvre con. C'est autre chose. Une petite capuche. En fait, ils mettent la capuche qu'en mode furtif. Mais le mode furtif, il est quand même très pratique. On peut même courir avec. Donc, autant le préserver. Faites pas à long feu, mais pour vieux. Même de niveau 5, vous n'êtes pas très fort. De rien. C'est ça le passage chakra, j'imagine. Où il est après, peut-être. Oh. C'est quoi, ça ? Ah, oui, bon. Celui, ok. Bon, on va s'introduire à l'ancienne. On va s'y reprendre à la grande porte, voilà. Est-ce qu'on peut se permettre, en revanche, à pire ça ? Ah ouais ? Comment veux-tu que je les attire à l'écart, ces crétins ? Moi, tout ce que je peux faire, c'est ça. Hop. Ça, ça va les détourner un peu. Alors, je sais pas si la tête de mort, c'est le logo de notre cible. Ou si c'est un truc secondaire qui pourrait nous être utile. Pas mal, finalement, ces genres de charpentes en métal nous sont très utiles. Je sais pas si on peut appeler ça une charpente, vu que c'est en métal, mais ma foi. Armature, on va dire. Merde. Au revoir. Dangereux, ces ennemis-là. Il y a du monde, là ? Non, ça va, y'a pas trop de bruit, finalement. Toujours un petit bruit de satisfaction quand on a un ennemi du premier coup. Alors, c'est quoi, ça, là-bas ? J'aimerais quand même me voir. Il ne coûte rien d'aller vérifier. Mais tranquille, là. On est un peu monotone. Je veux qu'on revienne. Ah, j'ai pas rien. On peut toujours utiliser ça. Généralement, ils font pas long feu une fois qu'ils sont empoisonnés. Mais bon. Voilà, c'est ça. On va faire l'exorciste ailleurs. Regardez ça en sécurité. Il ne nous reste plus qu'une, donc autant être prudent. Lettre du fabricant. Thomas Logan. Conformément à notre requête, voici en pièce jointe les plans du wagon renforcé de Miss Attaway. Le point faible mentionné est le fruit des spécifications transmises par un membre de votre équipe. Son nom ne figure pas dans nos registres. Cordialement, Matou Huggs. Mais non, t'as rien vu. T'as rien vu. Rien du tout. Voilà, c'est fini. Au revoir. Je suis d'entrée de profil, hein. Non, non. Là. Ton pote. Ah là, merci. Merci. On va se faire discret parce que dit vos couteaux de lancer, je suis plus très bien. On a encore un poison au cas où, et puis c'est tout. Peut-être par une fenêtre. Ah non. Non, merde. Il faut trouver moyen d'entrer dans le train, finalement. C'est ça, la difficulté, en fait. Ah, d'accord. C'était la porte à ouvrir. Non. Ok. Très facile, en fait, finalement. Quel dommage. Les bons associés sont tellement rares. Notre association était sans lendemain. Ainsi vont les affaires, monsieur Fry. Il faut savoir se compromettre pour triompher. Crawford n'appréciera guère la nouvelle de ma mort. Quand il est chagriné, il sait se montrer fort déplaisant. J'ai tant sacrifié de moi-même. Je ne veux pas perdre mes omnibus. On va voir ce qu'il va se passer avec Monsieur Starry. Il va être quand même un peu content, à mon avis. On a tué son principal associé. Eh bien oui, quand on attire les assassins, qu'on essaie un peu de les tromper, on se fait avoir. Il est venu coller, on se casse. Oh, je ne suis pas tendre avec les brutes, hein, oh non. Au revoir. Ah, il faut fuir avec le train. Ah oui, je fais le plein avant. Je n'avais pas compris, il fallait que je me barre. Je pensais qu'il fallait que je me barre comme ça. Je n'ai pas bien lu, correctement. Oh là, oh là, oh là. Alors maintenant, on s'en fiche, hein. Au moins, les ennemis, on est là dessus, hein. Et puis, il y a un grand monde, il n'y a rien. C'est calme. Voilà, un petit coup de train à vapeur sympa. Au revoir. C'est parti. C'est parti. Monsieur Staric, ben voyons. Le ciel a les lueurs fugaces De la mélancolie Dans la foudre qui le fracasse Je te vois qui sourit Mais quand le temps tombant le masque Monsieur Staric, j'avais demandé qu'on ne me dérange pas Ah oui, c'est un salopard quand même Après moi je suis pareil avec les brutes, mais tout de même Le miroir s'est enfui Si je ne te vois dans la glace Il ressemble vraiment au méchant dans Assassin's Creed 3 J'ai oublié son nom, l'associé Des Tom Kenwell Ouais, la justice, la justice Mais il tire sur ses serviteurs, tranquille Mais nous nous devons de respecter les rouages juridiques de notre belle société Sous peine de laisser triompher nos ennemis Tout se passera dans l'ombre On va pas terminer Ce jour-là, nous pourrons ensemble Accéder à la crypte pour empercer les mystères Oh, il s'appelle l'autre con, là Qui était avec Tom Kenwell dans Assassin's Creed 3 Mais oui, il a vraiment existé en plus, je crois, le mec C'est pas juste un personnage respectif Bon, j'espère que le vrai n'était pas aussi méchant Mais c'est un sacré personnage dans Assassin's Creed 3 À la toute fin, la scène finale Il boit un coup avec Connor Et après, Connor le tue, c'est rigolo Mais je sais plus son nom Je vais le trouver vite fait Je vois un site, là, top 9 des plus méchants d'Assassin's Creed Alors, il y a Staric, il y a Vidic Il y a des personnages que je connais pas encore Ah, le moellime Et il y est pas, il y a Rodrigo Borgia, Tom Kenway, Cesare Borgia Oui, c'est des belles gueules de con, mais je ne sais plus Oh, je vois sa tronche, là, je la vois, sa petite tête, là J'ai une photo de lui C'est Charles Lee, tiens, Charles Lee, voilà Celui-là, celui-là même Ah bah, faut qu'on la lance, visiblement Bah oui, on va la lancer Et il nous reste, on est à peu près dans les temps Il nous reste encore 5, 10 minutes, 5 minutes à peu près J'espère juste qu'on va pas nous conduire directement à une mission Voilà Joli château Ouais, plein de nouvelles missions, de nouvelles quêtes De quoi s'occuper, fort bien Oui, c'est juste une petite cinématique d'introduction, finalement De la nouvelle séquence On n'est pas encore à la fin Bon, je sais pas encore combien il nous en reste Séquence 6, séquence 8, ah et oui, on n'a pas fini Mais on a pas mal avancé, mille de rien après Ça va peut-être se durcir un peu au niveau des difficultés Compétence On tardera pas à reprendre les vies un peu Pour respecter la parité de nos personnages Mais... Bon, de toute façon, ça va venir automatiquement, je pense Avec les missions qui arrivent Niveau 6, c'est bien Voilà, je peux aller dans les améliorations de bornes là, peut-être Ouais, parce que c'est pas très brillant Oh, même pas ces dessous C'est pas terrible Bon, on a pas fini le jeu, après on a toutes les quêtes secondaires Mais tout de même Les trucs qu'on peut déjà remplir d'un coup Et puis d'autres, pour lesquels c'est beaucoup plus long Non Ça c'est bon Bouillard en particulier Couleur Il y a des couleurs ? Il faut qu'on les achète, d'accord Bon, on verra ça plutôt à la fin du jeu Pour l'instant, je m'en fous un peu Ah, celle-là, les tenues Oh, elle est stylée, celle-là C'est plus 500 Normalement, j'avais le pack Steampunk Que je crois, ça doit être là-dedans C'est pas mal Soujet secret, un but brigand Ouais Bon, pas exceptionnel non plus Alors, euh, voilà Donc ça c'était pour ce monsieur On va changer de personnage, tiens, allez Je peux pas ici, on va sortir Je change un petit peu Et, euh, dans les compétences On en a 8 là Donc on va pouvoir upgrade un peu tout ça On va aller dans l'autre sens, hein, pour ce personnage Comme ça, ils auront déjà pas tout à fait les mêmes capacités On va voir un petit peu si ça change grandement le gameplay Pas sûr Après tout, j'essaye maintenant, hein, d'un peu allier combat et stratégie Et d'éviter le combat de gros bourrin, en tout cas Même si des fois, bon, on est en cours quand même Je pense que c'était ma grosse erreur dans Unity Que j'ai fait vraiment trop peu de stratégie Et c'est pour ça que j'ai pas tellement apprécié le jeu J'ai trouvé les missions trop pénibles Après, je pense qu'à la fin, j'ai essayé de faire plus gaffe Mais c'est trop pénible Et puis, bon, le problème, c'est qu'il y avait des snipers Qui nous tiraient dessus dans Unity On pouvait pas faire grand-chose Et ça, c'est un gros souci Dans celui-ci, on peut quand même pas mal échapper au tir Et puis, bon, les couteaux de lancer, c'est vraiment incroyable, quoi Ça rend le jeu même trop facile, je trouve Mais c'est vraiment exceptionnel On est loin de tout aussi Rien à faire De toute façon, on va arriver pour la fin J'ai ouvrir la base des données Voir s'il y a des trucs Puis je vais m'arrêter là Vous pouvez plus rien faire, de toute façon Base des données Cyclopédie, personne Ennemis Pearl Attaway On l'avait lu un petit peu Je me suis un peu pris les pieds dans le tapis En faisant mes recherches Un deuxième balayage des archivages d'Abstergo Indique que Pearl était la cousine de Staric Qu'elle était membre de l'ordre Et qu'il l'avait demandé en mariage Oups, ah Il semble qu'elle ait refusé de l'épouser Pour conserver Attaway Transport A son nom Et qu'elle avait alterné Les alliances Et les rivalités d'affaires Avec Staric J'en conclue que leur relation Était assez compliquée A l'image de la télé-réalité Et de l'aristocratie britannique Qui sont deux univers moins différents Qu'on ne croit Et dans les lieux On a Astrond Certains prêteront Donc c'est le Charing Cross Station Certains prêtent au surnom de Chère reine d'Eleonore Dont le trajet De la procession Mortuaire Fut ensuite orné de croix Le nom de Charing Cross En réalité Il provient du village de Charing Situé là depuis des siècles Et qui marquait la limite Entre la City et Westminster Depuis le 18ème siècle Cette intersection Est considérée comme le centre de Londres En 1754 Sir Thomas Wyatt Dirigea un soulèvement Contre la reine Mary Après l'annonciation De son prochain mariage Avec Philippe d'Espagne Les hommes de Wyatt Affrontèrent les troupes de Mary Dans le village de Charing Et la bataille se solda Par la reddition de Wyatt La gare de Charing Cross L'une des nombreuses A éclore au centre de la ville Fut dessinée par Sir John O'Xall Et bâti en 1864 Par la South Cistern Highway Elle ne se trouvait qu'à Elle ne se trouvait qu'à 3 km du London Bridge Mais il lui fallut 4 ans 17 ponts Et 190 arches Pour les relier 17 ponts Qu'est-ce que ça aurait été A Venise Sacré farceur Mais oui en effet On peut se poser la question Eh bien Moi j'aime pas ce bruit D'électricité On va bouger J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Et je vous dis à bientôt Pour le prochain Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501